bonjour à tous l'objectif de cette série de vidéos dont vous voyez là le deuxième épisode sera de vous aider à mieux comprendre vos sols et de mieux savoir comment quand pourquoi les travailler ou ne pas les travailler et de mieux comprendre le concept de fertilité ce qui vous permettra à terme d'avoir des potagers plus productifs en légumes et globalement des jardins plus productifs dans la première vidéo de la série on a parlé de toute la partie minérale du sol et on a vu comment la connaître et ce que ça implique de le savoir alors je vous mets un lien par là si vous l'avez pas encore vu puisqu'il est essentiel de connaître cette partie de comprendre cette partie pour ensuite pouvoir comprendre la suite ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui on avait donc vu que la partie minérale du sol autrement dit la quantité d'argile de limon de sable que vous avez dans vos sols définissent la texture et que selon la texture que vous avez vous n'allez pas la travailler au même moment de la même façon à la fin de cette vidéo on a aussi vu que dans le sol il y a du vide et que la façon dont sont placés c'est vide dans son fait c'est vide définissent la structure du sol et que la structure définit en grande partie la fertilité de vos sols cette structure est la façon dont elle se maintient dans le sol et en grande partie dû à la quantité de matière organique que vous avez dans vos sols et surtout à la vie que ces sols contiennent la compréhension de tous ces sujets nous permettra enfin d'aborder ce concept de triangle de fertilité et ce triangle de fertilité ça sera un outil qui sera super utile puisqu'il vous permettra de définir les différentes pratiques les différentes choses à faire pour avoir un sol qui reste ou qui devient de plus en plus fertile et c'est de ça dont on a besoin dans nos jardins allez vous êtes prêts pour une aventure en sous sol et ben c'est parti alors pour les puristes sachez que la fertilité et la façon dont se nourrissent les plantes c'est un sujet très complexe que les connaissances et que la façon dont on voit les choses évoluent et moi je vais vous raconter un petit peu dans cette vidéo la façon dont j'ai appris les choses dont je comprends les choses mais il y a pas mal de petits trucs qui évoluent beaucoup et à la fin de la vidéo je vous raconterai un petit peu une nouvelle théorie en ce qui concerne la façon dont se nourrissent les plantes une théorie qui est assez différente voire totalement différente de ce qu'on a compris jusqu'ici mais voilà c'est une théorie qui est totalement nouvelle pour moi mais je vous en parle quand même en fin de vidéo et d'ailleurs si dans cette vidéo je dis des choses qui ne vous semblent pas totalement juste voire complètement fausse n'hésitez pas à le dire dans les commentaires je suis prêt à débattre voire parfois me remettre totalement en question allez c'est parti pour cette vidéo on a vu dans la première vidéo que les sols sont en grande partie constitué de matières minérales sable argile et limon qui définissent donc la texture et on a dit que à côté il y avait aussi une partie de matières organiques vous avez sûrement déjà remarqué que certains sols riches en calcaire tirent pas fort vers le blanc il y a des sols plutôt rouge voire même des fois des sols plutôt bleus ça c'est un signe de richesse à en faire et bien pour la matière organique ça va tirer plutôt vers le noir plus un sol est sombre on le voit souvent dans les sols forestiers ou dans les vieux potagers le sol est plutôt sombre et donc ça c'est un signe de richesse en matière organique tous les sols contiennent entre 1 et 10 % de matière organique les sols forestiers peuvent en contenir parfois plus mais un sol potager sur lequel on a souvent rajouté de la matière organique et du compost va tirer vers le noir et on peut avoir des sols potagers qui contiennent jusqu'à 10 % de matière organique c'est beaucoup et c'est très bien cette partie organique du sol est constituée on va dire à peu près à 40 % d'être vivant et le reste c'est essentiellement des débris végétaux des débris animaux on n'en retrouve quasiment pas puisqu'ils sont mangés digérés métabolisés par le sol et par la vie du sol rapidement par contre les débris végétaux peuvent rester très longtemps dans le sol se fragmenter à morceaux de plus petits et les morceaux les plus petits qu'on va trouver dans le sol qui font entre 50 micromètres et moins de 2 micromètres sont ce qu'on appelle des humus on pourrait différencier humus de matière organique en disant matière organique c'est le vivant et puis les gros débris végétaux qui sont fractionnés de plus en plus petits et puis vraiment la matière organique stable qui reste vraiment dans le sol et qui est constituée de morceaux très très petits ça c'est les humus et si on prenait une loupe super puissante et qu'on observait ce humus on verrait une espèce de gélatine qui reste dans le sol et qui a différents rôles le premier grand rôle de cette matière de cet humus ça va être déjà de nourrir la vie du sol et essentiellement je dirais même de nourrir les bactéries on le verra beaucoup d'êtres vivants du sol se nourrissent de matières organiques ont l'air de se nourrir de matières organiques mais on va dire qu'ils ingèrent plutôt de la matière organique mais en réalité se nourrissent des bactéries qui sont là dessus donc premier grand rôle de cette matière organique de cet humus c'est de nourrir la vie du sol deuxième grand rôle de la matière organique ça va être de jouer le rôle de colle un petit peu structurante dans le sol pour deux raisons pour une raison physique déjà comme je l'ai dit c'est une espèce de gélatine donc il y a des choses qui vont se coller dessus et aussi pour des raisons chimiques physiques puisque les humus sont chargés électriquement et donc un petit peu comme des aimants vont se coller à d'autres éléments du sol donc grâce à l'humus plus il y en a plus votre sol va être structuré et stable et troisième rôle tout aussi important l'humus va jouer le rôle de d'éponge il va vu que c'est une gélatine elle peut se dessécher ou se gonfler d'eau plus vous en avez plus vous allez avoir un sol qui va pouvoir faire éponge et qui va pouvoir conserver de l'eau si on fait un petit parallèle avec la première vidéo dans lequel on parlait de texture et pour les gens qui auraient des sols trop sableux qui perdent rapidement leur eau le fait d'avoir plus de matière organique plus d'humus grâce à ce côté gélatine va faire que ces sols peuvent conserver plus d'eau et donc c'est très pratique on aurait pu faire exactement ce parallèle avec les sols argileux trop argileux ça peut compacter être hydromorphe c'est pas top le fait de rajouter de la matière organique et d'avoir plus d'humus dans le sol va jouer ce rôle structurant qui va faire que les sols argileux pourront être plus aérés plus grumeleux est ce que je vous parle là déjà de complexe argile humique le fait de lier les argiles et les humus et de faire que le sol est structuré grumeleux on y reviendra plus tard mais sachez que si vous avez beaucoup d'argile rajouter de la matière organique ça va aider le sol à mieux se structurer et vous pourrez plus efficacement y travailler dessus donc pour revenir à notre sujet le sol est constitué en partie de matières minérales sable argile limon et de matières organiques et entre tout ça il y a aussi beaucoup de vide dans le sol il y a des vides des trous de différentes tailles on appelle ça des pores c'est pour ça qu'aussi on parle de porosité des sols ces pores ces trous ce vide dans le sol va représenter en général 50% du volume d'un sol d'un bon sol un sol compacté on va en avoir beaucoup moins mais dans un bon sol un sol qui est fertile on trouve en général à peu près 50% de vide cette quantité de vide cette porosité va être directement liée à la fertilité c'est pas uniquement la porosité qui définit la fertilité mais sans porosité sans air dans le sol la vie ne peut pas respirer l'eau et l'air ne peuvent pas circuler dans le sol et ça ne marchera pas donc un sol doit être pour donc comme je disais on va trouver des gros trous des petits trous dans le sol la macro porosité les gros trous sont dus à la texture du sol si vous avez un sol très sableux avec des graviers des gros morceaux ça va faire des vides ça va être lié à la façon dont vous travailler le sol ça va être lié en partie à la vie du sol aussi les vers de terre les gros arthropodes qu'on peut trouver dans le sol en circulant vont faire des trous les racines des plantes aussi en se décomposant laisse un vide derrière elle et à côté la micro porosité les petits trous les petits pores qu'on va avoir dans le sol vont définir la capillarité du sol un sol dans lequel il ya beaucoup de micro porosité des petits trous ça va aspirer l'eau un petit peu comme si vous mettiez un sucre dans du café vous voyez que le café remonte la micro porosité du sol va faire exactement la même chose et va faire que l'eau va être mieux répartie dans le sol et cette micro porosité elle est essentiellement voire quasi uniquement dû à la vie du sol ça peut être des petits nématodes ça peut être des micro arthropodes il y avait plein de vie dans le sol qui va faire cette micro porosité donc vous l'aurez compris à ce stade là la macro porosité et surtout la micro porosité sont essentiels à avoir un sol fertile dans lequel les plantes trouvent mieux un milieu propice pour leur développement je vous parlais mais un petit peu maintenant de cette vie qui est dans le sol il y a énormément d'êtres vivants je vais pas pouvoir vous les détailler tout cela on pourrait déjà dire qu'il ya globalement quatre grandes catégories les êtres vivants symbiotiques qui vivent en symbiose avec les plantes certaines bactéries qui s'associent avec les racines des champignons qui s'associent avec les racines tout ça pour aider la plante à se nourrir il va y avoir ce qu'on appelle les bioturbateurs c'est comme les vers de terre par exemple qui vont circuler dans le sol prendre de la matière organique en surface de la terre en profondeur mélanger tout ça remonter de la terre fertile en surface ceux-là sont très importants on va trouver aussi plein de prédateurs parasites comme des scolopendres et plein de petits mériapodes des acariens plein de bestioles dans le sol qui ont pour rôle de réguler un petit peu dès qu'il ya un insecte dès qu'il ya un animal un vers qui pullule dès qu'il ya quelque chose qui a une grosse quantité ça va réguler un petit peu et permettre que toutes les populations soient stables et équilibrées dans le sol prédateurs et surtout parasites font peur souvent et pourtant c'est vraiment un élément essentiel à l'équilibre global et enfin je le gage le site en dernier mais c'est un des rôles les plus importants il ya tout ce qu'on appelle les décomposeurs qui vont manger de la matière organique fractionné la matière organique en morceaux de plus en plus petits jusqu'au moment où ces morceaux seront tellement plus petits qui finiront par être minéralisé quand on dit minéralisé c'est le dernier chaînon on va dire de toute cette chaîne même si c'est une boucle en vrai mais si on le prend dans ce sens on va dire que les derniers ça sera surtout les bactéries qui vont manger ces micro fragments de matière organique et dégager des matières minérales très très fines qui elles pourront être réabsorbées par les plantes et ensuite la boucle est bouclée les plantes elles refabriquent de la matière organique c'est les seuls êtres vivants du sol les végétaux qui à partir d'air de lumière d'eau reproduisent de la matière organique et les décomposeurs sont ceux qui fractionnent jusqu'au dernier élément la bactérie qui produit des matières minérales qui sont absorbables par les plantes et on a ce cycle qui se fait dans le sol d'ailleurs là on parle de vie sous sol mais c'est exactement la même chose au dessus quand on parle de chaîne alimentaire et on a les producteurs primaires qui sont les végétaux toujours ensuite les herbivores qui vont manger les végétaux ensuite les prédateurs qui mangent les herbivores et ensuite les super prédateurs etc et à la fin de la boucle on va avoir toujours les bactéries des champignons qui vont décomposer tous ces animaux tous ces êtres vivants pour rendre cette nourriture accessible aux végétaux et on a ce cycle qui se refait exactement pareil un petit truc important à savoir au sujet des bactéries qui vivent dans le sol et qui minéralisent cette matière organique pour qu'elle puisse être assimilée par les plantes c'est que ce sont des bactéries qui sont aérobiques qui vivent dans un milieu avec de l'air qui respire de l'oxygène comme nous et donc il faut que le sol soit aéré alors il existe d'autres types de bactéries qui sont anaérobiques qui vivent sans oxygène qu'on peut trouver plus profond dans le sol ou alors plus haut dans les sols qui sont compactés qui sont hydromorphes remplies d'eau et les plantes peuvent fonctionner avec ces bactéries là aussi mais ce que ça va donner derrière au niveau de la qualité de ces plantes et de leur qualité alimentaire c'est pas du tout intéressant pour nous donc nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir une couche de sol aéré qui soit le plus épaisse possible pour qu'il y ait toutes ces bactéries aérobies dans le sol qui donne une fertilité qui va être intéressante pour nous je sais pas si vous l'entendez le petit bombile qui vous rombie juste à côté là trop beau alors je vais rajouter ici d'autres êtres vivants qu'on trouve dans le sol et qui sont très important c'est les champignons alors il y en a qui vivent en symbiose avec les plantes qui font des mycorhizes mycorhizes c'est l'association entre les racines des plantes et les filaments des champignons les plantes distribuent des sucres de la nourriture aux champignons et les champignons en échange distribuent des matières minérales qu'ils vont puiser dans la matière organique et dans le sol et donc ils vont échanger ça avec les plantes il y a d'autres types de champignons qui vivent librement dans le sol il faut savoir que les champignons c'est quand même les seuls êtres vivants qu'on trouve dans le sol et qui sont capables de décomposer les produits végétaux les feuillages les racines le bois tout ce qu'il y a dans le sol c'est les seuls êtres vivants qui sont capables de décomposer ça de rendre ces matières en partie assimilables aux plantes et avec le reste de les transformer en humus qui vont rester dans le sol donc si vous n'avez pas de champignons dans le sol vous n'allez pas avoir de production d'humus il y a deux mécanismes en fait qui se croisent un petit peu dans les sols et qui vont selon le contexte être l'un plus important que l'autre il va y avoir comme je disais les bactéries qui elles se nourrissent de matières organiques d'humus qui vont décomposer qui vont minéraliser tout ça et les rendre accessible aux plantes et d'un autre côté on va avoir les champignons qui eux se nourrissent de débris végétaux rendre en partie ça assimilable aux plantes et une autre partie créer de l'humus donc les bactéries elles sont capables de défaire de l'humus et en faire de la nourriture et les champignons eux sont capables de casser des débris végétaux et en faire de l'humus les bactéries minéralisent l'humus pour donner aux plantes les champignons produisent l'humus dans une prairie dans un potager dans un sol qui est labouré qui est un petit peu perturbé qui est très aéré on va booster on va dynamiser les bactéries qui minéralisent cette matière organique et donne à manger aux plantes c'est pour ça que faut pas se mentir les sols labourer l'agriculture d'après guerre on va dans un sujet un peu on va dans du débat là mais l'agriculture d'après guerre qui a favorisé le labour à créer des sols très fertiles mais la contrepartie de ça c'est qu'on épuise les sols à l'humus et que c'est pas la meilleure solution en tout cas c'est pas la solution la plus durable et à l'opposé de ça dans les sols forestiers les bactéries sont toujours un petit peu actives mais par contre les champignons sont très très présents il y a beaucoup de débris végétaux et ça produit beaucoup d'humus l'idée ça serait de réussir à trouver un équilibre entre ça produire de la matière végétale nourrir les champignons fabriqués de l'humus mais avoir un sol aéré avec une vie bactérienne importante pour minéraliser cet humus et le rendre assimilable pour les plantes et donc créer de la fertilité allez je ferme cette porte sujet à débat on pourrait en reparler dans une autre vidéo on verra donc on a vu toute la vie qu'il y a dans le sol on a vu comment marche la fertilité on va revenir un tout petit peu sur la structure et sur comment elle se maintient on a vu comment elle se crée avec la vie du sol qui circule dans le sol les racines des plantes tout ça ça crée de la structure et comment elle se maintient il y a plusieurs mécanismes dans les mécanismes importants il va y avoir par exemple les vers en se déplaçant dans le sol pour bien circuler dans le sol il lubrifie les trous dans lesquels il circule et créer en créant un mucus et ce mucus va garder une certaine stabilité les champignons aussi dégage ce qu'on appelle de la glomaline et puis même par leurs filaments ça va maintenir un petit peu sa structure les racines des plantes aussi puis les petites radicelles vont tenir cette structure et tout ça ça va faire que ça se maintient donc encore une fois la vie est responsable de la création de la structure et aussi de son maintien donc c'est super important et autre truc qui est très important c'est que tout est lié dans le sol il faut des champignons il faut des plantes il faut des vers mais les vers se nourrissent de bactéries donc il faut des bactéries les bactéries se nourrissent de matières organiques la matière organique vient essentiellement des plantes donc il faut des plantes voyez tout est lié on peut pas favoriser une espèce plus qu'une autre il faut que toutes les espèces soient présentes mais comment on favorise toutes les espèces on n'a pas besoin de les apporter toutes celles qui sont à la base de tout le reste c'est encore une fois les végétaux les végétaux produisent de la matière organique les racines des plantes dans le sol dégage ce qu'on appelle les axulas racinaires elles crachent entre guillemets je schématise vraiment mais les plantes par leurs racines crachent du sucre dans le sol nourrissent les champignons et surtout nourrissent les bactéries qui nourrissent les vers qui nourrissent les nématodes qui nourrissent tout le reste donc mettez des végétaux ça va nourrir tout le reste et donc c'est là que j'en viens à mon concept de triangle de fertilité alors pour commencer je vais vous raconter une histoire qui on pourrait le croire n'a rien à voir avec le reste vous verrez comment je vais retomber sur mes pattes j'ai été pompier à une époque et quand j'étais pompier oui j'étais pompier et donc quand j'étais pompier on m'a raconté l'histoire du triangle du feu savoir comment brûle un feu et surtout qu'est ce qu'on peut faire pour pouvoir l'éteindre un feu pour brûler a besoin de trois choses c'est ça qu'on appelle le triangle du feu pour brûler il a besoin de combustible ça peut être du bois du papier quelque chose qui brûle du comburant c'est de l'oxygène et l'énergie d'activation ça peut être la température ça peut être une étincelle ça peut être quelque chose qui va allumer le feu si on supprime un des trois le feu ne va plus pouvoir brûler si on baisse la température le feu avec le froid va finir par s'éteindre si on supprime le combustible on enlève le bois on enlève le on enlève ce qui brûle et ça brûle plus et si on supprime l'oxygène le feu s'éteindre naturellement si on supprime un des trois points le feu ne peut plus brûler et donc je reviens là à mon histoire de triangle de fertilité et on va voir ces trois points qui permettent au sol d'être fertile et que si on supprime un des trois le sol ne peut pas être fertile ces trois points ça va être et là en gros c'est on va revoir tout ce qu'on a vu depuis le début de cette vidéo un sol pour être fertile a besoin d'être structuré aéré il faut qu'il y ait l'air dans le sol pour que la vie du sol puisse respirer que l'eau l'air puisse circuler donc il faut qu'il soit aéré structuré il faut qu'il y ait de la matière organique et de l'humus il faut qu'il y ait à manger dans le sol s'il n'y a pas à manger pour nourrir toute la vie du sol il le cycle de la fertilité peut pas se mettre en place et donc troisième point qu'est ce qui va faire que tout ça ce cycle se met en route c'est la vie du sol il faut qu'il y ait de la vie dans le sol donc on revoit les trois points premier point structure aéré deuxième point réserve de nourriture et troisième point vie du sol si vous supprimez un des trois points un sol dans lequel il ya de la matière organique il ya de la vie mais c'est compacté ça ne marche pas s'il n'y a pas de vie il peut y avoir autant d'aération autant d'humus que vous voulez s'il n'y a pas de vie dans le sol ça ne marchera pas et dans quel sens je l'ai pris là s'il n'y a pas de matière organique il peut y avoir de la structure de la vie et encore que la vie je sais pas comment on va vivre si il n'y a pas de choses à manger la vie va lentement s'éteindre donc si vous arrivez sur un sol et que vous voulez observer c'est là qu'on va pouvoir arriver aux gestes pratiques et à qu'est ce qu'on peut faire pour rendre un sol fertile si vous êtes sur un sol déjà regarder sa structure peut-être faire fait un trou regarder est ce qu'il est compacté pas compacté premier truc à faire ça va être de l'aérer pour ça si on arrive sur un nouveau terrain il est grand on peut faire avec un outil et des outils motorisés en quoi avec un tracteur avec une sous-soleuse pour aérer le sol si c'est un petit jardin ça peut être à la grelinette déjà on va l'aérer deuxième point ça pourrait être de rajouter de la matière organique si vous avez un sol qui est très clair dans lequel il n'y a pas beaucoup à manger un des premiers trucs à faire ça sera de rajouter de la matière organique s'il est déjà aéré pas la peine de l'aérer mais rajouter de la matière organique et ensuite dernier point et celui là il va falloir le tenir jusqu'au bout parce que c'est celui là qui va maintenir la fertilité du sol c'est apporter de la vie dans votre sol et comme on vient de le dire il n'y a pas longtemps apporter de la vie il n'y a pas grand chose à apporter c'est juste végétaliser semer un engrais vert semer un couvert végétal je le répète très souvent dans mes vidéos c'est juste plus votre sol sera végétalisé plus vous aurez de racines dans le sol plus les racines vont nourrir les bactéries nourrir les champignons qui vont ensuite directement nourrir tout le reste plus vous mettrez de ça plus vous mettrez les végétaux plus la vie se maintiendra et cette vie dans le sol plus elle sera présente plus elle maintiendra cette structure qui amène la fertilité mais surtout plus vous végétaliserez plus vous laisserez de déchets organiques et vous laisserez les plantes sur place plus ça produira de la matière organique et de l'humus et donc la boucle est bouclée alors ça c'est une vision très globale très générale de la fertilité ensuite selon le type de culture selon le type de sol bien sûr qu'il va falloir moduler vos pratiques mais la base de toute façon les choses sur lesquelles vous pourrez des ficelles sur lesquelles vous pourrez tirer pour améliorer la fertilité ça sera toujours par rapport à ces trois points une structure plus aérée ça peut arriver que même en faisant le plus correctement possible dans un potager selon votre texture de sol vous voyez la première vidéo de la série selon votre texture il peut arriver que les sols se compactent re aérer le sol souvent ça suffit à ramener de la fertilité c'est juste le sol manque d'air la vie n'arrive pas à respirer les bactéries n'arrivent plus à respirer ou c'est plus les bonnes qui est dans le sol le simple fait d'aérer va permettre de minéraliser la matière organique qui est présente par contre si vous n'apportez pas de matière organique si vous laissez pas de déchets végétaux sur place si vous n'apportez pas de compost la vie du sol les bactéries si elles sont très actives vont finir par manger tout ça donc il va falloir rapporter de la matière organique et puis le dernier point végétaliser toujours toujours voilà j'arrive au bout de cette vidéo j'espère qu'à partir de là tout ce qui touche à la fertilité du sol et à la texture structure etc du sol ça vous paraîtra un peu plus clair n'hésitez pas dans les commentaires posez moi des questions si des choses n'étaient pas assez clair si vous voulez que je refasse un petit point là dessus j'ai un petit truc à vous dire en plus mais avant de vous rajouter ce que je vous ai promis à la fin de la vidéo petit rappel si cette vidéo vous a plu vous pouvez la partager autour de vous mettre des petits pouces en l'air tout ça c'est sympa pour le référencement si ce que je fais vous plaît abonnez vous à la chaîne partager les vidéos autour de vous pour faire connaître la chaîne c'est très très sympa aussi et si vous voulez me permettre de continuer à prendre le temps de faire ces vidéos vous pouvez me soutenir financièrement comme le font tous ces tipeurs affichés là sans qui je pourrais pas prendre le temps de faire ces vidéos donc je vous mets un lien par là ou dans la description sous la vidéo et ben grand énorme merci à tous ceux qui le feront et avant de conclure totalement petite info en plus sur quelque chose que j'ai appris à pas longtemps alors c'est un commentaire je sais plus ton nom mais quelqu'un m'a laissé un commentaire sur la première vidéo que j'ai fait sur la texture du sol en me demandant si j'étais à jour par rapport aux nouvelles découvertes qui ont été faites par rapport aux façons dont les plantes se nourrissent alors j'étais pas totalement à jour j'en avais entendu parler mais là je suis allé voir un petit peu les vidéos il y a les liens du coup dans la première vidéo dans les commentaires allez voir il y a des liens et je suis allé voir ces vidéos et c'est une nouvelle théorie qui est super intéressante et ça révolutionne ça chamboule énormément de croyances j'essaye de vous la résumer là je suis pas sûr d'avoir tout suivi tout compris dans la vidéo mais je pense pouvoir résumer les plantes ne se nourriraient pas d'éléments vraiment minéraux dans le sol des ions donc c'est des atomes chargés électriquement et les plantes absorberaient ça par les racines moi je vous résume ma théorie mais celle que j'avais avant les racines poussent dans le sol dégage des exudats racinaires nourrissent les bactéries autour de la racine les bactéries elles se nourrissent de ce sucre de matières organiques dans le sol dégage des ions des matières minérales et ensuite les poils absorbants des plantes réabsorbent enfin les poils absorbants qu'il y a sur les toutes fines racines réabsorbent ces éléments minéraux et les plantes se nourrissent comme ça et ben cette nouvelle théorie dirait que les racines des plantes absorbent les bactéries il y a des bactéries je sais plus comment ils les appellent mais bon voilà des petites bactéries qu'il y a dans le sol qui rentrent dans les plantes alors ça c'est totalement probable c'est il n'y a rien de fou là dedans les champignons les mycorhides vous savez les champignons les filaments des champignons qui s'associent aux racines rentrent dans les cellules des racines enfin dans les racines sauf au fil entre les cellules donc c'est totalement probable que des bactéries rentrent dans les racines donc cette théorie dit que les racines absorbent des bactéries et digèrent en partie ces bactéries et se nourrissent des éléments qu'il y a à l'intérieur de ces bactéries et donc dans la racine on a des bactéries qui sont digérées d'autres qui ne sont pas digérées qui remontent dans la racine et qui sont relâchées dans le sol recrachées par la plante dans le sol par les poils absorbants qui du coup ces poils absorbants ne seraient plus des poils absorbants mais des poils qui servent à relâcher dans le sol des bactéries voilà j'ai pas tout compris le détail de comment ça marche mais c'est quand même totalement différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui je trouve ça très intéressant comme je disais au début de vidéo j'aime bien des fois remettre en question mes connaissances puisque tout ça c'est intéressant puis ça va nous permettre de pouvoir développer la façon dont on conçoit l'agriculture donc dont on conçoit la nutrition des plantes donc c'est intéressant s'il ya d'autres personnes qui s'y connaissent un petit peu comme des liens à partager là dessus encore une fois n'hésitez pas dans les commentaires ça peut être super intéressant et puis si bientôt je m'y connais un peu plus là dessus je vous en parlerai un peu plus en détail allez j'espère que tout ça ça vous aura plu j'ai fait ma petite clôture de vidéo j'ai plus qu'à vous dire ben à bientôt pour de prochaines vidéos salut à tous m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501